Alors, bonjour, je m'appelle Kathleen Surgeon, je suis chef nationale formation pour La Roche-Posée. Alors, je suis ici avec vous aujourd'hui pour démystifier les soins hydratants. Alors, un hydratant, ça sert à quoi? Alors, c'est très simple, un hydratant, ça sert à restaurer la barrière cutanée, donc de faire en sorte que la barrière puisse bien nous défendre contre les agressions extérieures. Donc, un hydratant doit être capable de retenir l'eau qui est déjà à l'intérieur de la peau et aussi, bon, faire une barrière, une espèce de scellant pour empêcher l'absorption des matières irritantes ou allergènes, donc de vraiment jouer un rôle protecteur. Ceci étant dit, quand quelqu'un a une peau normale, l'hydratation est un élément qui est très important parce qu'on doit toujours quand même améliorer et maximiser la rétention de l'eau à l'intérieur de la peau. Quelqu'un qui fait de l'eczéma ou qui a une peau qui est très, très, très sèche, à ce moment-là, il y a un manque important de lipides, c'est-à-dire d'huile, mais il y a également une évaporation de l'eau qui est beaucoup plus importante chez les personnes qui ont une peau qui est très sèche et chez ceux également qui font de l'eczéma. Alors, quand vient le temps de choisir son hydratant, c'est important de bien le faire, particulièrement lorsqu'on a une peau très sèche, parce que l'hydratant va jouer un rôle non seulement de protecteur, mais également va favoriser une meilleure absorption s'il y a utilisation de médicaments, par exemple comme la cortisone pour les gens qui font de l'eczéma. Alors, la cortisone, si on l'applique sur une peau qui est non riche en lipides, qui est trop sèche, alors ce qui va se produire, c'est que l'absorption du médicament va être beaucoup moins importante, donc beaucoup moins efficace. Alors, le rôle de l'hydratant, c'est de venir faciliter l'absorption du médicament, en même temps de venir restaurer la barrière cutanée, donc de redonner de l'huile, de redonner de l'eau et finalement de venir jouer son rôle, redonner à la peau son rôle de protecteur naturel contre les matières irritantes et allergènes qui peuvent nous entourer. Alors, comment choisir son hydratant? Alors, je suis certaine que plusieurs d'entre vous avez déjà été confrontés à ce dilemme-là, en magasin avec la panoplie de produits qui existent. Alors, comment faire le bon choix d'hydratant qui nous convient à nous? Alors, c'est ce qu'on va tenter de démystifier ici à l'instant. Alors, un soin hydratant, c'est formulé avec trois catégories d'ingrédients. Alors, il y a tout d'abord ce qu'on appelle les émollients. Les émollients sont des ingrédients qui apportent de l'huile à la peau. Et quand on a la peau très, très sèche, la peau, elle manque d'huile. Et c'est extrêmement important de redonner cette huile-là à la peau, parce qu'elle joue un rôle primordial, particulièrement dans la capacité d'absorber tous les traitements qu'on va appliquer par la suite à la peau et aussi faciliter l'absorption des autres ingrédients, des autres composantes du soin hydratant. Donc, l'émollient, c'est l'apport en huile extrêmement important. Et pour vous donner quelques exemples, si je vous dis, entre autres, l'huile de canola ou également le beurre de karité, sont des ingrédients qui ont un apport en huile extrêmement important au niveau cutané. Et c'est ce qu'on recherche chez les gens qui ont une peau normale, mais également chez les gens qui ont une peau très, très sensible. Et d'autant plus chez les gens qui font de l'eczéma. La deuxième catégorie d'ingrédients, c'est ce qu'on appelle les humectants. Alors, les humectants, eux, ils jouent un rôle de pompe ou bien d'aimant à eau. Alors, ce sont des ingrédients, un peu comme des éponges, qui attirent l'eau. L'eau ou l'humidité de l'air ambiant, ou également l'eau qu'on retrouve plus profondément dans les couches plus profondes de la peau. Donc, un rôle de capteur d'eau, si on peut dire ça comme ça. Alors, très, très important parce que l'eau, c'est important d'avoir une quantité d'eau suffisante au niveau de l'épiderme pour que l'épiderme ou la peau puisse jouer son rôle de barrière. Donc, un exemple ici d'humectants très connus, c'est entre autres la glycérine. Il y a également l'urée, qui est un autre humectant qui est très connu, très efficace également. Et finalement, la troisième catégorie d'ingrédients, ce sont les ingrédients occlusifs. Alors, les occlusifs, eux, ils jouent un rôle de barrière, un peu comme un scellant. Donc, ce sont des ingrédients qui demeurent à la surface complète de l'épiderme et qui vont empêcher et limiter l'évaporation de l'eau. Donc, un rôle essentiel parce qu'on veut garder cette eau-là à l'intérieur des tissus de la peau. Alors, un bon hydratant doit avoir un bon dosage des émollients, c'est-à-dire des huiles, des humectants, c'est-à-dire des éponges à eau, et finalement, des occlusifs. Je vous donne un exemple d'occlusif ici, entre autres, si on pense par exemple à la paraffine liquide, à la cire d'abeille. Donc, ce sont des ingrédients occlusifs qui jouent un rôle de barrière. Alors, un bon dosage de tous ces types d'ingrédients-là vont faire en sorte que mon hydratant va être plus efficace. Si je fais de l'eczéma et que j'ai une peau très, très sèche, mon hydratant doit avoir une richesse et un niveau d'émollient encore plus élevé que la moyenne, justement pour redonner l'huile qui est si cruellement manquante à la peau qui est très sèche et eczémateuse. Un autre élément à considérer lorsque viendra le temps de choisir votre hydratant, c'est de s'assurer de son effet longue durée. Alors, il n'est pas rare de se laisser séduire à l'occasion par un soin hydratant qui semble être plus abordable, avec une texture un peu plus légère, mais par contre, l'effet ne durera peut-être pas toute la journée. Donc, au bout du compte, on va devoir l'appliquer plus souvent et on va probablement ressentir un inconfort plus important. Et également, il est fort possible qu'au bout du compte, ça devienne plus dispendieux et plus onéreux à l'utilisation. Donc, recherchez un soin longue durée qui va faciliter votre routine, qui vous facilitera la vie, que vous pourrez utiliser de une à deux fois par jour. Alors, on a eu une question de Sylvie ici, au fait que, bon, quand elle a de l'eczéma, ça démange beaucoup, donc ça pique beaucoup. Et que comment on peut faire pour limiter la démangeaison? Alors, quand viendra le temps de choisir votre soin hydratant, vous pouvez également rechercher des ingrédients actifs qui vont pouvoir diminuer la démangeaison, donc en même temps limiter le grattage. Dans un produit comme l'épicarbomapé, on retrouve le niacinamide, qui est en fait un dérivé de la vitamine B3. Qu'est-ce que ça fait, le niacinamide? C'est que ça va diminuer la démangeaison, ce qu'on appelle également le prurite. Donc, diminution de la démangeaison. Comment on arrive à faire ça? C'est parce que cet ingrédient-là permet de contrôler et de diminuer la libération de l'histamine. L'histamine, qui est une substance qui est libérée lorsqu'on est en crise d'eczéma. Donc, si on limite la libération de cet ingrédient-là que l'on a au niveau de la peau, bien, on limite également la démangeaison, le grattage. Et quand on limite le grattage, bien, automatiquement, on maintient une meilleure barrière cutanée, donc la peau s'en porte mieux. Alors, c'est à ce niveau-là qu'aussi on va redonner confort et bien-être particulièrement au niveau de la peau. Alors, Annie nous demande pourquoi, lorsqu'elle utilise un soin hydratant, les premiers jours, ça semble bien fonctionner et que, par la suite, c'est un peu la catastrophe. Bien, première des choses, il faut peut-être voir quel type de produit hydratant a été utilisé. Mais deuxièmement, également, il faut savoir que, bon, l'eczéma, chez certaines personnes, c'est, bon, exemple, chez des enfants, on peut le voir en bas âge. Par la suite, ça tend à s'améliorer au cours des années. Mais il y a certaines personnes chez qui ça ne s'améliorera pas et qu'on va être aux prises avec cette problématique-là tout au long de notre vie. L'hydratant joue un rôle important. C'est vraiment un accompagnateur pour limiter les crises d'eczéma, pour diminuer l'intensité de la crise d'eczéma. Mais ça ne remplace en rien le médicament qui, souvent, est prescrit par le dermatologue. Donc, il ne faut pas nécessairement hésiter, lorsqu'on est en période de crise, à avoir recours aux prescriptions et aux médicaments de notre dermatologue ou de notre docteur, de notre médecin. Alors, en terminant, c'est important de bien choisir son hydratant, mais également, c'est important de bien l'utiliser. Alors, comment utiliser son hydratant, mais surtout, à quel moment de la journée l'utiliser? Alors, il faut le faire, idéalement, après le bain ou la douche. Donc, vous avez de 3 à 5 minutes après votre douche ou votre bain pour appliquer la crème hydratante. Vous allez ainsi aller fixer l'eau et retenir l'eau qui aura été absorbée par la peau. Vous allez pouvoir la fixer à l'intérieur de la peau, donc pouvoir vraiment bénéficier de l'effet hydratant, non seulement du produit, mais également de l'eau ambiante. Et également, pour les gens qui, eux, font de l'eczéma ou qui ont une peau qui est très, très sèche, on va également recommander une deuxième application au cours de la journée, que ce soit le matin ou le soir, c'est à votre choix. Mais deux applications par jour, c'est généralement ce qui est recommandé. Ce qui est très important, c'est vraiment d'établir une routine. Alors, établissez-vous une routine, donnez-vous des petits trucs pour ne pas oublier l'utilisation de votre hydratant. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de le mettre sur votre comptoir de salle de bain. Donc, dès la sortie de la douche, juste à côté de votre serviette, votre crème hydratante est là. Donc, ça va être le meilleur moment pour en profiter pleinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !